Générique Arrivé en France lors de la saison 2019-2020, dans un certain anonymat en provenance d'un modeste club autrichien, Adrian Gerbic a vite montré ses talents de buteur avec 17 réalisations avec le Clermont Foot. Il termine deuxième buteur de Ligue 2 BKT derrière Tino Cadeo-Ere. L'été suivant, l'Autrichien d'origine croate est transféré à Lorient qui débourse 10 millions d'euros, une somme record pour les Merlu à l'époque. Malheureusement pour Gerbic, la réussite dans l'élite française n'est pas la même, avec seulement 4 buts au compteur, un seul en la mi-saison qui s'en suit et un prêt aux Pays-Bas, aux vitesses à renaim, sans faire trembler les filets. De retour en Bretagne, il n'entre pas non plus dans les plans du nouvel entraîneur Régis Lubriz, prêté de nouveau cet hiver. Adrian Gerbic atterrit donc à Valenciennes où il revit, il renaît, retrouve ses sensations et marque beaucoup. 5 fois en 6 matchs avec Vea, dont ce doublé face à Bastia, auteur de 4 réalisations. Lors des 3 derniers matchs, l'attaquant autrichien permet à Valenciennes de retrouver une certaine efficacité dans un secteur où il en manquait. 13e avec 5 points d'avance sur la zone rouge, Nicolas Rabuel aura sans doute encore besoin de quelques coups de patte de son attaquant pour assurer le maintien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada